bismillahirrahmanirrahim wassalatu salam ala siyidina mohammed sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 12 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau bac 1 science math l'année scolaire 2021-2022 montrez que la droite d est une asymptote oblique de la courbe cf dans chacun des deux cas suivants 1 f de x est égal à x-1 sur x et d d'équation y est égal à x 2 f de x est égal à 3x plus 2 plus 4 sur x-1 et la droite d d'équation y est égal à 3x plus 2 prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de bouillon vous allez montrer que la droite d est une asymptote oblique de la courbe cf dans chacun de ces deux cas passons maintenant à la réponse réponse petit 1 petit 1 on a f de x qui est égal à x moins 1 sur x et d d'équation y est égal à x faisons un petit rappel sur la droite qui représente une asymptote oblique d'une courbe cf si vous avez limite si limite du f de x moins entre parenthèses ax plus b quand x tend vers plus l'infini est égal à zéro ou limite du f de x moins entre parenthèses ax plus b quand x tend vers moins l'infini égal à zéro alors la droite d 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 donc revenons à notre exercice Limite quand x tombe vers plus l'infini de f de x moins x est égale limite quand x tombe vers plus l'infini de x moins 1 sur x moins x. Qui est égale limite quand x tombe vers plus l'infini de moins 1 sur x moins 1 sur x tombe vers 0 quand x tombe vers plus l'infini. Maintenant limite de f de x moins x quand x tombe vers moins l'infini cette fois-ci est égale limite quand x tombe vers moins l'infini. De moins 1 sur x parce que f de x moins x c'est moins 1 sur x qui est égale à 0. Donc la droite D d'équation y est égale à x est une asymptote oblique. C'est une asymptote oblique à la courbe CF ou bien de la courbe CF c'est la même chose. Voici notre courbe CF. Il est colorié au rouge. Vous avez ici f de x est égale à x moins 1 sur x. Et la droite D'équation y est égale à x est une asymptote oblique. Vous voyez cette droite elle est une asymptote oblique. Donc vous voyez la courbe se rapproche de cette droite quand x tombe vers plus l'infini. Quand x tombe vers plus l'infini f de x se rapproche considérablement de la droite D'équation y est égale à x. C'est-à-dire la droite D'équation y est égale à x. C'est-à-dire la droite D que j'ai colorié ici en vert. C'est pourquoi on dit que c'est une asymptote oblique à la courbe CF. C'est-à-dire la droite D'équation y est égale à 3x plus 2 sur x moins 1. Et la droite D'équation y est égale à 3x plus 2. Donc on va montrer que cette droite D est une asymptote oblique de la courbe CF. Pour cela on va chercher limite de f de x moins entre parenthèses 3x plus 2 quand x tombe vers plus l'infini. Ça donne limite quand x tombe vers plus l'infini. Et vous savez que cette différence, bien sûr ça donne 4x, 4 sur x moins 1. Ce n'est pas la peine de remplacer, ça donne ce résultat. Ceci est égale à 0 quand x tombe vers plus l'infini. 4 sur l'infini c'est 0. Maintenant, limite quand x tombe vers moins l'infini de f de x moins entre parenthèses 3x plus 2 qui est égale à limite quand x tombe vers moins l'infini de 4 sur x moins 1. 4 sur moins l'infini c'est 0. Donc, la droite D d'équation y est égale à 3x plus 2 est une asymptote est une asymptote oblique est une asymptote oblique de la courbe CF. Voici la courbe représentative de notre fonction f. il est colorié en rouge et la droite D d'équation y est égale à 3x plus 2 c'est une asymptote oblique. Voilà, donc quand x tombe vers plus l'infini, f de x tombe vers cette droite là ou bien envers 3x plus 2. Donc la droite se confond avec la courbe au voisinage de plus l'infini. La droite se confond avec la courbe au voisinage de moins l'infini. On a aussi la droite D d'équation x est égale à 1 c'est une asymptote verticale. La courbe se rapproche de l'axe désordonné. Il est comme il veut toucher cet axe là. Il a beaucoup de courbes et il a beaucoup de courbes. Il a beaucoup de courbes et il a beaucoup de courbes. Il a une asymptote verticale ou une asymptote oblique. La concavité est dirigée vers le haut donc il est convexe. La concavité de la courbe est dirigée vers le bas donc il est concave. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur de la TV2 du collège Bolzeytune, Marrakech. A très bientôt.